Ben déjà merci encore à Gabon News pour cette opportunité et tout en vous souhaitant nos voeux les meilleurs pour cette année 2022 et prospérité et beaucoup de réussite et de professionnalisme dans ce que vous faites comme boulot au Gabon oui comme tout comme vous nous avons suivi ce micro-trottoir ce micro-trottoir est assez intéressant et assez intéressant même si dans le fond nous nous aurions aimé que les personnes interrogées maîtrisent le sujet et non pas les personnes quand on suit les interventions des uns et des autres on a l'impression que ce sont des interventions orientées et là encore nous nous rendons compte que le gabonais n'est pas suffisamment informé il faut que les médias informe véritablement les gabonais vous savez le programme gain je continue à le dire je fais partie de ceux là qui sur le terrain ont une très bonne connaissance du programme grain depuis son lancement idersa africa vie le programme gain nous accompagnons le programme gain mais il faut dire que le programme gain arrive à une période et les personnes qui ont géré le programme grain sont encore vivants quand elles ont encore vivant elles peuvent elles pourront démentir le programme d'un excellent projet que les gabonais ont apprécié les gabonais ont félicitations le président le président alibongo on diba par rapport au programme grain le programme gagne répondait véritablement à la vision du chef de l'état le plan stratégique gabon émergence dans le plan stratégique gabon émergence il y a une partie une première partie de l'agriculture qui où il fallait lancer initier un véritable programme des cultures de rente avec l'entreprise olam ce qui a été un succès il faut reconnaître le bon travail qu'olam a fait malgré les difficultés mais olam s'est entouré d'un certain nombre d'experts qui les ont accompagnés à mener à bien ce programme et c'est pas moi qui 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 veut dire le contraire et je défie quiconque de me dire le contraire parce que la société civile a joué un rôle très important dans la mise en oeuvre de ce programme là et c'est d'ailleurs aujourd'hui les gens parlent du port de vélo des gens parlent de la zone économique de coq mais il faut que les gens sachent que la porte d'entrée qui va permettre l'arrivée au gabon de ces projets qui sont notre fierté aujourd'hui c'est d'abord la mise en place des cultures de rente les plantations des veillards dans l'or l'intel qui ont été combattues par les politiques même par le pdg le parti au pouvoir les 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 plantations de mouillard d'un dene c'est ce sont ces projets qui vont donner à olam la force et la crédibilité auprès des bailleurs extérieurs pour arriver à la zone économique de coq mais également au port de vélo comme je disais qu'ils sont nos fiertés aujourd'hui bon par la suite va être lancé le programme grain mais les défaillances qu'on a rencontré du programme grain ne sont pas de l'âme elles sont politiques et à l'époque les différents ministres qui ont géré ce programme que ce soit au niveau de l'économie parce que vous savez à l'époque l'économie gérer aussi les investissements donc ils ont géré le programme grain d'ailleurs le coordonnateur national du programme grain venait des équipes de l'ancien ministre de l'économie et des investissements à cette époque là il ya eu un ministre des ministres deux ministres de l'agriculture qui sont aujourd'hui députés à l'assemblée nationale ont géré le programme grain donc c'est à ces gens là que reviennent les manquements que nous avons rencontrés dans ce programme sachant que les gabonais attendait beaucoup de ce programme arrive les années 2019 des années 2019 à la tête du programme grain de la sautralia nous avons un nouveau directeur mais j'ai met bongo d'imba ce directeur va réunir les différents acteurs notamment la société civile c'est ce qui va aboutir avec un grand partenariat qui va être signé entre idersa africa et le ministère de l'agriculture avec le soutien de la sotrader le ministre de l'agriculture va nous céder un site qui aujourd'hui devient une solution le site est dénommé aujourd'hui le village graines de bolokoboué c'est sur ce village graines de bolokoboué que nous allons implémenter avec l'appui du ministre de l'agriculture bien dit madame moussavou avec l'appui de la sotrader nous allons implémenter la formation duale 75% de pratiques 25% de théorie formation chère à la vision du chef de l'état du bongo d'imba le secteur de la transformation du made in gabon prend de plus en plus de l'ampleur grâce à l'activité que nous conduisons sur le terrain les ong les coopératives en partenariat avec la sotrader et le ministère de l'agriculture mais il ya quand même un couac dans tout ça au moment où le made in gabon est en train de prendre de la valeur au moment où le chef de l'état impose par une décision gouvernementale une moyenne de 50% des produits made in gabon dans les grandes surfaces dans le marché local afin de réduire d'ici 2025 50% des importations sur certains aliments mais nous sommes étonnés de voir que des grandes entreprises du secteur agroalimentaire au gabon des grandes distributeurs l'utilisent des alliances avec des entreprises protectionnistes des marques françaises au gabon vous avez maintenant des grandes des enseignes tel intermarché tel que carrefour mais qui ont un cahier de charge qui aujourd'hui réduisent l'entrée dans les grandes surfaces des produits made in gabon mais c'est scandaleux c'est scandaleux dans la mesure où le plan d'accélération et de transformation de notre économie que le chef de l'état a initié demande une ouverture d'une moyenne minimum de 50% des produits made in gabon c'est pas pour faire de la publicité le seul véritable magasin aujourd'hui où vous allez trouver des produits made in gabon un rayon de produits made in gabon c'est bolo pourquoi les autres ne font pas la même chose et pourtant ce sont des entreprises citoyennes pourquoi réduire l'entrée des produits made in gabon les produits de notre agriculture dans ces grandes surfaces au moment où la plus haute autorité a demandé une ouverture totale parce que quand ils préfèrent importer un litre d'huile d'asie mais c'est dit gabonais qu'on met au chômage c'est dit gabonais qu'on met au chômage quand on refuse de prendre de la banane douce ou de la banane plantain qui est produit made in gabon mais c'est le milieu rural qu'on appauvrit quand les responsables des rayons de ces magasins malgré les interpellations par exemple du ministère du commerce ne veulent pas fournir aux acteurs que nous sommes les quantités de certains produits qu'ils vendent comme l'aubergine local l'aubergine violette le concombre les patates ainsi de suite pour que nous également nous puissions nous organiser mais c'est un boycott aux décisions du chef de l'état c'est appauvrir les gabonais c'est refuser de s'engager dans la dynamique dans la vision du chef de l'état Ali Bongo Ondiba c'est pour ça que aujourd'hui par exemple nous avons formé les jeunes ils sont diplômés nous ne les avons pas formés à rester dans les bureaux nous avons nous les avons formés à devenir des producteurs et je vous invite encore une fois à visiter notre terrain à voir comment les jeunes sont installés après la période de formation qu'est ce qu'ils produisent quelle est leur vision des perspectives et qu'est ce qu'ils pensent du ministère de l'agriculture en fait voilà les jeunes à qui voilà les gabonais qui doivent donner une note au ministre de l'agriculture nous ne pouvons pas donner une note nous ne pouvons pas demander aux gabonais qui ne connaissent pas la situation réelle de l'agriculture au gabon à donner une note à un ministre et donner une note à un ministre qui met en oeuvre la politique du chef de l'état Ali Bongo Ondiba en fait c'est pas un ministre bien dit madame donc vous savez que ces gabonais donnent la note il donne la note au chef de l'état Ali Bongo Ondiba les gabonais qui ont été interviewés donne un 2 sur 5 au chef de l'état Ali Bongo Ondiba par rapport à sa politique agricole parce que le ministre n'est qu'un instrument il ne fait qu'appliquer les hautes décisions du chef de l'état mais nous aujourd'hui vous savez ils vont communiquer là dessus le ministère et les différents partenaires associés les a dont le chef de l'état a parlé au cours de son discours du 31 décembre mais les a qui sont une réalité parce que les jeunes viennent de bénéficier des des terres sécurisées sur lesquelles ils vont maintenant se mettre au travail vous avez vu il y a deux ou trois jours enfin nos militaires vont s'investir dans l'agriculture mais pour faire de l'agriculture nous avons besoin des personnes d'une certaine d'une certaine génération de personnes disciplinées mais qui de plus que l'armée qu'on connaît disciplinées et je félicite le ministre de la défense pour cet engagement de haut niveau nous allons avoir le génie agricole mais avec le génie agricole nous pensons que le secteur agricole vient de vivre une autre dimension donc d'un côté vous avez la dynamique impulsée par le ministère de l'agriculture avec la mise à disposition des terres sécurisées d'un mètre aux côtés vous savez la dynamique mise en place par la sotradère dans le cas du programme grain aujourd'hui qui connaissait où se trouve les bureaux de la sotradère pas grand monde les bureaux de la sotradère étaient noyés dans le bâtiment six cas chez olam mais aujourd'hui vous pouvez passer sur le boulevard avant l'échangeur du charbonnat vous allez voir un bâtiment flambant neuf la sotradère le programme grain un bâtiment à des bureaux anciens dans un pays où certains ministères n'ont même pas sont encore locataires mais l'agriculture à un siège donc il ya une dynamique vous avez d'un autre côté des ong en dehors d'idertia africa vous avez brent forest qui est lancé dans un programme qui est en train de faire revivre le cacao avec le programme cacao sous ombrage qui redonne confiance aux populations et vous avez d'un autre côté idertia africa qui a créé l'institut de formation en entrepreneuriat agricole le village grêne de bolokoboué qui forme dans l'entrepreneuriat agricole monsieur justin à la question de savoir quelle est la lecture que nous faisons de ce micro trottoir qui a donné une note de deux sur cinq au ministre de l'agriculture bien dit madame nous savons moi je dis c'est pas le ministre bien dit madame nous savons qui a été noté c'est le président alibongo dima qui a été noté et il a été très très mal noté très mal noté et je suis étonné de voir que ce micro trottoir a été conduit par média 241 que nous connaissons tous par la qualité de son travail et j'ose espérer que en fait ce micro trottoir n'est qu'une action qui va nous permettre d'arriver à nous asseoir et pourquoi pas inviter ce média comme vous vous le faites à venir sur le terrain parce que c'est pas c'est bien d'aller dans les quartiers mais il faut aller vers les acteurs pour connaître ce qui se passe actuellement le gabonais lambda le gabonais de manière générale a besoin d'être informé donc si vous on devait donner une note si nous on devait donner une note c'est pas le ministre bien dit madame nous savons à qui on donnerait une note on donnerait une note au chef de l'état et la note que nous donnons au chef de l'état en ce début d'année en ce début d'année c'est une note de 7 sur 10 7 sur 10 parce que dans le discours qu'il a fait le 31 décembre il a annoncé un certain nombre d'activités dans le secteur agricole et nous sommes au mois de janvier nous venons de vivre la distribution l'attribution des terres sécurisées pour pratiquer l'agriculture au gabonais nous venons de vivre les différents corps formés dans le secteur agricole des entrepreneurs agricoles des chefs d'entreprise qui vont s'installer sur les terres sécurisées mises à la disposition par l'état gabonais par le gouvernement de la république au mois de janvier nous venons de vivre l'installation de la sotradère dans ses nouveaux bureaux donc nous pouvons maintenant aller vers ce partenaire qui nous accompagne et dans les bureaux on ne va plus chercher parce que c'est sur le trottoir donc avec l'office national de l'emploi qui est en train de préparer une phase de formation de ces agripreneurs là dans la gestion des entreprises coopératives à partir de là je pense que la note de 7 sur 10 que nous donnons aux chefs de l'état se mérite dans le cadre du premier trimestre de son examen dans le secteur agricole et nous osons espérer que le micro trottoir qui a été fait la question qui a été posée à ses jeunes à ses compatriotes gabonais va permettre aux différents acteurs de concevoir des outils de communication réel pour amener les gabonais à s'approprier véritablement de ce qui se passe dans le secteur agricole ils ont dit tout quelque chose qui est fondamental le secteur agricole c'est un secteur hautement stratégique et le plan d'accélération et de transformation donne de la place au secteur agricole et nous osons espérer que le coordonnateur du PAT avec qui nous échangeons de temps à autre et qui s'intéresse véritablement au travail que nous faisons pas seulement au travail du gouvernement mais au travail qui est conduit par la société civile nous allons nous retrouver pour qu'ensemble nous puissions harmoniser la vision du chef de l'état le besoin des gabonais pour booster notre secteur agricole et je conclue en disant que la note du 7 sur 10 que nous donnons au chef de l'état mais s'attribue également à son serviteur à son collaborateur le ministre de l'agriculture et toute son équipe qui est en train de se déroule à son Sous-titrage ST' 501